Salut à tous, comment allez-vous ? Pour mon pas je vais très bien Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo Pour récapituler un petit peu les choses Et faire un annonce de projet On va commencer par le projet Je vous dis tout de suite Je compte à la fin de mes vidéos désormais Vous faire un tableau Un remerciement à tous mes abonnés Comme ça constamment C'est à dire je demande A tous mes abonnés que j'ai actuellement De m'envoyer un mail Sur youdarkangel Arrobas hotmail.fr Ecoutez parce que c'est assez important De m'envoyer un Donc ce mail Et de m'envoyer votre pseudo Youtube Ou votre pseudo PSN Comme vous voulez peu importe Et je compte Faire à la fin de mes vidéos Une bande-roll Vous savez un petit peu comme dans les films Là où vous avez les acteurs et tout ça Et moi je voudrais tout simplement Je remercie et mettre tous vos noms Tous vos pseudos A tous mes abonnés Vous allez dire Ouais mais tu fais ça parce que t'as 11 abonnés Et tout ça Non parce que même quand j'en aurais 100 150 500 1000 10 000 Peu importe le nombre Frère ça sera peut-être écrit plus petit Je vous avoue Ce sera peut-être fait différemment Le scrolling il sera peut-être plus rapide Mais sachez que je le mettrai Et que je changerai s'il le faut Le scrolling et tout ça C'est à dire bah Voilà Donc je vous dis ça Il me le faut Avant le début du mois d'août Parce que je voudrais Démarrer ça C'est à dire faire ça Pour fin août Pour fin août N'importe quoi Début août Je commence Donc à la fin de mes vidéos Fin août Début août Pardon putain Je vais pas y arriver Je commence à mettre le scrolling Derrière mes vidéos Et ça c'est une promesse Que je vous fais Sachez d'une part Que moi vous aurez pas De concours Machin Qui vous feront gagner des choses Parce que Ben j'ai pas Je sais pas Moi ça me fait plaisir Quand vous me marquez un message Ou quoi que ce soit Et même Même pour ceux Les haters là Qui mettent des pouces rouges Au contraire Je préfère que même Vous me mettiez un pouce rouge Et que vous me marquez la raison Que marquer un pouce rouge J'ai pas à dire Parce que c'est un pouce rouge Tu sais pas pourquoi Mais bon Voilà Ça t'a pas plu Ça t'a pas plu Après voilà Tu peux dire Tu peux conseiller Tu peux dire Ouais j'aime pas J'aime pas la qualité vidéo J'aime pas ci J'aime pas ça J'aime pas ta voix Voilà ça Ça c'est pas un soucis Voilà Donc ça c'était Le projet C'est envoyez moi Votre pseudo par mail Que je le mette enfin Voilà Donc au pire aller Pour tous les pseudos Que j'aurais pas Je mettrais Et le nombre de pseudos Qui me manque Tant d'autres Voilà Maintenant Alors Quand j'ai fait la vidéo Au sujet du rashkit Du V12 Bon vous avez vu J'ai fait un edit J'ai marqué en dessous Ce que j'ai oublié de parler J'ai complètement oublié De vous parler De la ligue Donc alors Déjà pour vous dire Que généralement Ceux qui ont une mauvaise connexion Ils jouent pas en ligue Parce que Tu Tu peux pas monter T'as de la chance Tu tombes avec une bonne équipe Qui ont une bonne co Mais toi même Tu vaux pas grand chose Quand t'as une mauvaise co T'as tellement de retard Sur les autres Que voilà C'est mort De toute manière Vous le voyez sur les vidéos Ensuite Donc généralement Donc pour la ligue Par rapport au rashkit Pour ceux qui sont en ligue Là par contre C'est un mode de jeu supplémentaire La ligue Donc là par contre Je dirais Tout simplement Et tout bonnement On les jarte Honnêtement Jarte et ces mecs Que triarche La ligue Ca a été fait Pour faire En gros Un mode compétition Dans call off S'il y a des mecs Qui sont pas capables De respecter la compétition Qui quittent Et compagnie Peu importe la raison Je suis désolé Vous allez dire Ouais Mais vous pouvez Tu peux Très bien Devoir partir A l'improviste Et tout ça Je suis d'accord Mais Honnêtement Vous êtes capable N'importe qui est capable A se débrouiller Pour avoir Ne serait-ce que Une demi-heure Une heure De se bloquer Ce temps là Et de Faire une partie Sans C'est Je veux dire Faut pas croire Que les parents C'est tous des cons Machin bidule Il y a des parents Qui sont très compréhensibles Surtout que Au jour d'aujourd'hui Il y a des parents Qui sont de plus en plus cool On va dire ça comme ça Donc je pense que Si vous expliquez A vos parents Que c'est un terme Compétitif Là que c'est un petit peu Il y a le loisir Dans le Le loisir Pardon Dans le Dans le Tout ce qui est Le multi normal Mais par contre Que là en ligue C'est plus important Donc je pense que Si vous expliquez bien Et que vous arrivez A faire comprendre Votre passion A vos parents Ils adhéreront Plus facilement Et ils vous laisseront Ils vous laisseront Et il fera Pour les parents Bah vous expliquez A votre femme A votre copine Voilà Après voilà Vous êtes assez grand Pour vous gérer vous même Donc voilà Mais sinon Bah moi Comme sanction C'est carrément On les gère Là par contre Ouais Bloquer le mode ligue Pour ces personnes là Alors il y en a Qui vont dire Que c'est peut-être Un petit peu Trop sévère Parce que Bah il peut toujours Y avoir quand même Quelque chose Mais bon Répéter Répéter Ouais Répéter Répéter Non Bon Tout pourri Quand c'est répétitif Le mec qui quitte Voilà C'est un petit peu abusé Donc là Franchement Ouais Là Il faut vraiment Mais vraiment Cesser Le Ce petit jeu De Ce petit jeu Complètement dire Bah oui Mais j'ai dû partir En urgence Pour ci Non Quand vous Décidez Quand vous décidez De faire de la ligue Je sais pas moi Soif faites le en pleine nuit Ou j'en sais rien Mais Il faut arrêter de La ligue C'est pas le multi Le multi Vous faites une partie Vous faites une bonne partie Vous faites une partie de merde Bon il y en a Que c'est beaucoup pour le ratio Je suis tout à fait d'accord avec vous Et je trouve ça Mais Mille fois con L'histoire du ratio Et compagnie Même si Vous pouvez voir par vous même Moi je vais m'adapter Sur le ratio Puisque forcément C'est Tout le monde parle de ratio Et compagnie Donc moi aussi Je vais dire Bah tiens là J'ai tant de ratio Machin Alors que c'est complètement con Ça je suis premier à vous dire C'est complètement con Le ratio Ça sert à rien Comme j'ai dit dans l'autre vidéo Ça vous donnera rien de plus rien de moins Moi je préfère franchement Avoir une personne En face de moi Qui a un bas ratio Pas pour une question de Ouais mais s'il a un bas ratio Parce qu'il est nul Et tout ça Même si c'est un haut ratio Je préfère avoir Quelqu'un Devant moi Qui court Que quelqu'un Qui reste dans son coin Et qui attend Que je passe devant Pour me faire buter Les petites campeuses Voilà Et vous savez que Honnêtement Il y en a C'est des campeurs Mais professionnels C'est à dire C'est non seulement C'est des campeurs Mais en plus Ils sont à Ils sont des hauts niveaux Je veux dire C'est des hauts niveaux C'est des Genre des ratios de 4 Des ratios de 5 Parce que justement Ils arrivent à ne pas Se faire buter Mais attention Je crois que Le pire que j'ai vu Dans une partie Je ne sais plus C'était dans quoi C'est un mec Il s'était entouré De tourelles Le bordel A moins que En plus Nous Il n'y avait personne Qui avait une Une bombe IUM Enfin déjà Il faut l'avoir Ou de grenade IUM Et voilà On se faisait niquer Soit par ses tourelles Ou soit par lui Lui était à long jeu milieu Il avait des tourelles Qui l'entouraient Voilà Il était pépère Il était pépère Donc après On essayait d'éviter Mais bon C'est un endroit Où on passe Assez souvent Donc c'est comme S'il était l'un dedans Qui mettait Toutes ses tours Et qui met 3-4 tours L'un dedans Il s'entoure Et puis voilà Avec bien sûr Il avait Le mec Il avait quoi Il avait genre Machin Pour ramasser La pilleur Puis Enfin Voilà Pilleur Pas du C4 Mais du Du Comment ça s'appelle Oh Clémore Ou Betty Je sais plus Je crois que c'était Clémore Mais voilà Bon c'est toujours Les mêmes conneries Donc Voilà Donc pour la ligue Tout simplement Soit on vous fait Bah Vas-y au bout De 10 trucs Qu'il a quitté C'est une journée De Une journée De Une journée De pénalité 22 Enfin après Voilà C'est à gérer ça C'est des concepteurs Il doit sûrement bien Se trouver Trouver quelque chose Enfin bon Donc ça c'est ce que je voulais dire Ensuite Euh Là bon vous avez vu Le V12 Je suis désolé De repartir à fond Sur le V12 Mais Là Voilà Honnêtement J'aime toujours ces vidéos Mais là Déjà Alors les dernières vidéos Les 5 dernières vidéos Qu'il a mis Donc de son voyage à Londres Là Les cartes Les 4 nouvelles maps Plus La map De Zombie Le nouveau zombie Alors Déjà la qualité Alors je sais pas Si c'est mon ordinateur Qui a ramé Mais j'avais une qualité merdique Enfin merdique Non on se comprend quoi Je veux dire Moi mes premières vidéos Elles étaient 10 fois plus merdiques que ça Moi je me compare Par rapport à son A son contenu habituel Je me compare pas à lui Ça Sachez le bien Je ne me comparerai jamais à lui Maintenant Le truc C'est que Euh Dans sa vidéo Je sais plus laquelle là Il dit en gros Ouais Ses 3 derniers gameplay C'est un petit peu de la merde Parce que Euh Il Il a pas beaucoup de gameplay Tout ça D'un côté Je veux bien Qu'il a L'embargo Machin Qu'il a pas vraiment Montré plus de 10 minutes de vidéo A ce moment là Pourquoi tu les montres C'est juste histoire de faire Bah moi je vous propose Les trucs en exclu C'est vraiment cette histoire là Et ça Franchement quelque part Ça m'embête Parce qu'il nique sa qualité Et Après d'un côté Dire Ouais de toute façon Je vous montre Des vidéos mauvaises Quand il fait des tentatives nuque Et qu'il est à 1 de la nuque C'est D'accord Vidéo mauvaise Foutage de gueule Voilà Moi franchement Je le prends comme foutage de gueule Quand je vois le mec Il fait des bonnes parties Même quand c'est des tentatives nuque Et tout ça C'est des très bonnes parties Et Voilà Il dit Non Bah voilà C'est des parties où je perds Machin Non Là il montre des parties Il est en Angleterre Il est en LAN Il est Machin C'est des mauvais gameplay Donc ça veut dire Qu'en gros Il n'aurait pas eu d'embargo Qu'il n'aurait pas eu la possibilité De l'avoir avant Il aurait Vous aurait fait une présentation Des cartes Comme il l'a fait pour Le C'était quoi C'était révolution je crois Enfin Pour les autres cartes de map Vous aurez eu Une demi-heure Pour chaque vidéo Pour chaque map Là vous n'avez que 10 minutes Vidéo Un petit peu à l'arrache D'un côté Il n'avait pas le choix D'accord D'accord Il n'avait pas le choix Mais à ce moment Elle ne les montre pas Ne fait pas style Ouais je vous fais l'exclu Mais alors je vous montre Un truc de merde Vous savez je ne comprends pas Je ne comprends pas Il change ses qualités Il change ses machins En ce moment Je trouve que le V12 Il ne s'éparpille trop Il Ça ne va pas Enfin pour moi Après ça reste mon avis Comme je vous le dis A chaque fois Ce n'est pas un clash Le mec il fait ce qu'il veut De sa chaîne C'est son problème Voilà Maintenant Maintenant Je vous dis Ça c'est Quelque part Déception Mais il sait très bien D'expliquer là dessus Aujourd'hui Petite vidéo De Suisse moi ça Lapidou Disant que Il a arrêté Youtube Je trouve ça Très dommage Très 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 dommage Parce que Franchement J'aimais bien Être honnête avec vous C'est un petit peu Alors j'avais envie Déjà avant De faire des vidéos Non honnêtement Avant c'est ce que J'aurais aimé C'était présentateur radio Je vous dis On part dans les confidences Comme ça Vous vous apprenez un petit peu A savoir qui je suis Ça fait très très longtemps Depuis que j'étais gamin J'ai toujours voulu être Faire de la radio A un moment Je ne sais pas Si vous êtes au courant Il y a eu un moment donné Radionomie Un truc comme ça Qui vous Qui permettait De Radionomie Ça vous permettait De créer Une station radio Limite Enfin une web radio Depuis J'ai un petit peu Abandonné le projet Puis YouTube YouTube Ça fait pas longtemps Que je m'y intéresse Plus que ça Avant je venais sur YouTube Juste pour voir Des petites vidéos A droite à gauche Soit des dessins animés Des séries Ou des films Parfois Parce que maintenant On trouve des films Mais c'était plus Pour tout ce qui était De la musique Les clips de musique J'aimais bien aller sur YouTube Pour Rechoper des clips musicaux Et Ben C'est quand il y a Modern Warfare 3 Un pote qui m'a Qui a insisté Enfin qui N'a pas beaucoup assisté Donc quand je me suis Racheté Modern Warfare 3 J'ai dit Putain Je suis naze Je vais Je vais regarder des vidéos Apprendre peut-être Un petit peu A mieux jouer Et tout Donc je suis tombé Sur Bah Quand vous tapez Quand vous tapez Call of Duty Vous avez Diablo X9 Gotaga Machin Et tout ça Donc je suis tombé Sur toute cette clique Et le V12 Je suis tombé Alors Diablo X9 J'ai regardé au départ J'ai arrêté après Parce que ça me gonflait Mais Voilà Ça a passé Maintenant Ce qui m'emmerde le plus C'est de la façon qu'il fait Donc pour ça que j'ai arrêté Je suis tombé Sur Stick Noob Qui critiquait justement Diablo X9 à l'époque Donc j'ai dit Putain le mec Il porte ses couilles Et tout Et finalement Je ne l'ai pas suivi Parce que je n'aimais pas ses vidéos Je sais d'où Bavard Bah il n'aimait pas ses vidéos Je ne vais pas suivre Puis je suis tombé Sur V12 Monsieur le V12 Franchement au départ Ouais J'aimais bien Donc Moi honnêtement Quand je commence à suivre Un YouTuber Que je ne connaissais pas Hop je vais sur sa chaîne Et je regarde Toutes les vidéos qu'il a fait Du début à la fin Ah je passe des nuits Des fois Que à ça C'est à dire Je crois qu'un des derniers Que j'ai fait C'était Bismode 3 Euh J'ai regardé Toutes ses vidéos Les premières vidéos Qu'il a faites A Bah jusqu'à Maintenant quoi Et honnêtement Ouais voilà Ça me permet de voir L'évolution du mec Et tout ça C'est sûr que moi Je le vois en version rapide Ceux qui l'ont suivi Depuis le départ Ils ont vu Progressivement Moi je l'ai vu Version rapide Et voilà Il déçoit beaucoup Dans son style de trucs Et Bah tiens ce que je dis C'est du battu vu Voilà Franchement c'est du battu vu Vous êtes d'accord Ou pas d'accord Euh Moi dans une vidéo Entendre dire Ouais je suis gêné Quand les gens Et tout Ils viennent me voir Et tout Pour me dire Ouais un autographe Et compagnie Mais Systématiquement Quand Il y a un événement Où il va se déplacer Il va être ça Là il va aller au 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 Tokyo Machin là Euh Japan Expo Voilà Il va à la Japan Expo Bah voilà Il a déjà crié Sur son Twitter Facebook Et compagnie Il a dit Ouais voilà Je vais être là A tel jour Donc Tu amènes les meutes Tu veux que les gens Ils viennent te voir Donc c'est ce que je vous disais Parfois Il y a Youtubeur C'est La notoriété Et moi je cherche pas Forcément ça Euh Maintenant Euh Donc je vous disais Euh Bah voilà Suce moi ça Lapinou Arrête Youtube Alors je trouve ça Dommage Honnêtement Je trouve ça Je trouve ça Vraiment dommage Euh J'ai bien kiffé Sur délire Pardon Euh Je vous dis honnêtement Euh Moi vous aurez pas ça Bon pour l'instant J'écoule mes stocks de vidéos Black Ops 2 Mais après je vais le faire en direct C'est à dire Je jouerai en même temps Que je ferai le commentaire Comme je fais pour mes let's play Euh Mais pour avant Je veux vider ça C'est à dire C'est pas que je veux vider ça C'est que Comme je vous montre l'évolution Euh C'est vidéo par vidéo Vous allez dire Ouais mais attends Tu joues sur ton compte principal Donc Euh Machin Euh Oui c'est vrai Je joue sur mon compte principal Parce que sinon Euh Voilà Mais bon ça Honnêtement ça change rien pour vous Euh Sur mon compte principal Ouais j'ai fait un petit peu Golden player au départ aussi Euh Je dois avoir Deux armes en or Mais c'est tout quoi Après j'en chie Vous vous doutez c'est quoi C'est sur quoi je chie C'est sur Faire 5 sanguinaires C'est ce qui me manque à chaque fois Mais Mais voilà Bon Euh Hop on va On va zappar un petit peu Euh Un des points par contre Que je dirais Par rapport à ce Sous-moi ça Lapinou Et ça C'est le truc Que je lui reproche quelque part C'est que sa chaîne secondaire Entre guillemets La chaîne des clans Lapinou Euh N'a Euh Il dit ouais Ceux qui critiquent Cette chaîne là Je l'ai faite pour Gagner des thunes Et qu'il gagne pas de thunes dessus Oui d'accord Mais c'est le fait de monotiser Donc ça veut dire Non seulement il gagne pas de thunes Mais donc c'est le mec là Fanzo Ou je sais pas quoi Qui gère ça Euh De façon Euh Voilà Vous savez Je l'ai déjà dit Je l'ai déjà critiqué Euh Qui gère ça mal Pour ma part Et Euh Donc c'est lui Qui récolte en plus Donc non seulement le mec C'est des abonnés Lapinou Qui envoient Des vidéos Pour se faire connaître Entre abonnés Bon ça d'accord Je veux bien comprendre C'est pas mal et tout ça Mais franchement Ça part trop en vrille C'est Et Et Voilà Pour moi c'est ça le problème Des chaînes communautaires Les chaînes communautaires Euh Vous savez Quand Euh Ce que je comprends pas C'est pourquoi ces trucs là Ils peuvent Se faire monétiser Et je suis pas d'accord Sur le fait qu'ils soient monétisés Ces chaînes là Parce qu'ils font aucun travail Dessus en fin de compte Qu'est-ce qu'ils font Ils rajoutent des petits symboles Du troller Machin Bidieu A part ça Ils font rien d'autre Et bah moi ça me gonfle Ça me gonfle De savoir que bah D'un côté Moi je vais Euh Je vais peut-être Comment dire Je vais peut-être passer Une heure A faire un enregistrement Comme là J'ai peut-être dû Recommencer Une, deux, trois fois Et alors qu'il y a des mecs Voilà Ils se reçoivent des vidéos Et le pire C'est ceux qui ont envoyé Les vidéos Ils pensent à quoi Ils pensent à quoi Les mecs Ils ont vu la vidéo Ils vont pas re-regarder La même vidéo Sur la chaîne Enfin je sais pas Sinon Ils sont débiles Enfin bon voilà En gros c'est ce que Je voulais dire Or N'oubliez pas N'oubliez pas De D'envoyer un mail Avec votre pseudo Pour Justement Qu'on puisse Mais attendez Mais c'est là Qu'il calme de finale Wouah Et je suis en bas du classement Aussi Bon Ah on s'en fout Mais bon Oui donc N'oubliez pas De m'envoyer un mail Avec vos Vos pseudo Pour que je puisse faire ça Donc je démarre A partir du mois Sous-titrage Société Radio-Canada